Coucou, bienvenue à toutes et tous, on se l'a dit en ce début de semaine. J'espère que tout le monde a passé un agréable week-end. On se retrouve pour notre voyance du jour, notre voyance quotidienne. Vous trouverez un message, plusieurs messages ou rien de tout. C'est tout à fait normal, on est sur une voyance générale. Mais là, prenez ce qui résonne pour vous, tout simplement. Allez, je voulais vous remercier pour les personnes qui jouent le jeu, qui me font un petit coucou, qui me disent un petit merci, un petit bonjour. Eh bien, ça fait plaisir que ces personnes se manifestent et me font un petit coucou et un petit retour. Merci à vous. Pour les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Will Voyance, tout simplement pour retrouver ces prochaines vidéos, les prochaines clairvoyances que je publie, tout simplement, si vous voulez les retrouver. Je vous invite donc à appuyer et à vous abonner pour retrouver les prochaines vidéos, les prochaines clairvoyances. Ces vidéos, vous les retrouvez du lundi au vendredi. De bonheur, le matin, sur mes réseaux sociaux, mes différents réseaux sociaux. Voilà pour les personnes qui arrivent. Donc, n'hésitez pas, du lundi au vendredi, vous retrouverez cette voyance générale et des extraits que je mets également de temps en temps de ces voyances. Allez, et bienvenue à ces nouvelles personnes. Nous allons démarrer. Restez avec moi. Quels sont les messages, s'il te plaît, en ce début de semaine, en ce lundi ? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme informations sur cette clairvoyance du jour ? Alors, pour les personnes qui me découvrent, nous allons aller mettre ce jeu de 32 en place et puis j'irai vous délivrer un, 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 les choses qui arrivent à moi. De manière inattendue. Il y a quelque chose qui va arriver. On me fait voir encore quelque chose d'inattendu. Alors, c'est quoi ? On va découvrir ensemble. Restez avec moi dans votre maison. On m'annonce une surprise dans ce tirage dans votre maison. Alors, est-ce que c'est une situation qui se débloque ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive ? Est-ce que c'est positif et négatif ? Nous allons aller voir. Je vous dis tout dans quelques secondes. Allez. Déjà, je vous annonce quelque chose qui peut être surprenant dans votre entourage, pour vous, ou de manière inattendue. C'est quoi cette surprise, s'il te plaît ? Alors, hop. Allez. On va placer donc ce jeu de 32 et on va aller voir ce qui se passe dans votre maison, dans votre foyer. Vous qui me regardez, la consultante, le consultant, ou dans votre entourage. Allez. En ce lundi, en ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, on nous fait voir, donc vous avez bien noté, je vous parle de quelque chose d'inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici sur ce premier message ? Le premier message, on me fait voir quelque chose de satisfaisant, concernant quelque chose sur l'argent. Alors, on va aller voir, est-ce que vous attendez un aspect financier, quelque chose qui se débloque ? En tous les cas, on me fait voir tout ce qui est lié à la finance, tout ce qui est lié à l'argent. Et on me dit, il y a des nouvelles qui arrivent en visite, dans votre maison, dans votre foyer. Moi, on me dit que ces nouvelles vont être bonnes, plutôt satisfaisantes. Alors, on va aller voir ça ensemble. Est-ce que ces nouvelles qui arrivent dans la maison, qui peuvent concerner un aspect financier, s'il te plaît, pourraient être bonnes dans la maison, dans le foyer des personnes qui nous regardent ? On retrouve la chance. Donc déjà, première carte, on nous dit de manière inattendue, la chance arrive. Intéressant, restez avec moi, on va continuer à développer. Concernant votre famille. Donc déjà, dans un premier temps, on nous dit bien qu'il y a plutôt quelque chose qui amène de la chance, peut-être autour, sur le plan familial, ou concernant quelqu'un de votre famille, en visite, concernant de l'argent. Alors, mais encore, on retrouve le cadeau. Pour les personnes qui me connaissent, pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, voilà, je vous ai bien annoncé de manière inattendue, une surprise. Là, voilà, le cadeau. Et ce cadeau, ça concerne quelque chose sur un aspect financier. Alors, on va continuer, mais belle âme. Alors, et on retrouve le coffre. Magnifique tirage. Vraiment, ça commence fort en ce début de semaine. On nous parle de chance, de cadeau, concernant quelque chose sur un aspect familial, épicunier, financier. Alors, on va continuer un petit peu plus loin pour vous délivrer ces informations. On retrouve tout ce qui est lié aux achats, tout ce qui est lié à l'argent, tout ce qui est lié aux finances, à votre pouvoir d'achat. Voilà, alors, on nous dit d'avoir confiance. Vous n'avez pas confiance, peut-être. Ça peut être plein de choses, on va les voir. Pour l'instant, on nous dit, il y a quelque chose autour d'un cadeau, qui pourrait vous amener un cadeau. Et on nous dit d'avoir confiance. Donc, vous êtes plutôt quelqu'un, en ce moment, qui n'a pas forcément confiance sur ce que vous voulez, ce qui attend, ce que vous attendez. Ça traîne peut-être. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, on nous dit quand même que ça pourrait amener, c'est-à-dire, on est en train de nous dire, peut-être que vous avez traversé quelque chose de difficile et de conflictuel sur le plan familial, voire sur votre pouvoir d'achat. En tous les cas, on nous dit, il y a eu une période un petit peu compliquée, peut-être sur un aspect financier, sur votre pouvoir d'achat. Vous avez perdu un petit peu confiance parce qu'on était un petit peu dans une épreuve dure, on me dit compliquée. Donc, votre épanouissement n'était pas là. Il y avait des doutes et des inquiétudes. Pour moi, vous avez eu du soutien, soit d'une personne ou de plusieurs personnes. Alors, du soutien, ça peut être juste du soutien verbal. Mais en tous les cas, on me fait voir une personne qui a pu vous soutenir dans ce moment difficile. Et un petit peu, on est en train de nous faire voir, en surprise, la roue est en train de tourner. Alors, on va développer pourquoi on nous parle de cadeaux et d'aspects financiers. Restez avec moi. Allez, on va aller voir ce deuxième message, si c'est complémentaire, si tout se rattache, si on a un deuxième message pour mes belles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on me fait voir ici ? Eh bien, on me fait voir des gros soucis. On me fait voir des gros ennuis. Alors, ça peut être ce que vous venez de traverser. Je vous ai parlé du passé. En tous les cas, on me fait voir des gros ennuis, des grosses inquiétudes, des gros soucis. C'est un peu noir. C'est quoi ces soucis et ces ennuis ? Juste avant, je vous parle de cadeaux. D'accord ? Concernant de l'argent. Donc, on nous dit, vous avez eu ou vous traversez des gros soucis d'argent. Donc, voilà, il y a la confiance. C'est ce que je vous ai dit juste avant. On nous dit, par rapport à ces soucis, ces ennuis, ça va tourner. Il y a un retour à la chance. Alors, je ne vous dis pas que vous allez devenir milliardaire ou millionnaire. Ce que je suis en train de vous dire sur les époques que vous venez de traverser, peut-être par rapport professionnellement parlant. Peut-être que c'est compliqué dans votre famille et que vous avez traversé un moment dur. En tous les cas, on nous dit, sur les soucis et les ennuis qui sont là, on a cette évolution à sortir de là. Et on m'amène une victoire personnelle. On parle d'une victoire personnelle concernant ce que je viens de vous dire. On continue. On retrouve encore cette confiance. Donc, là, vous manquez de confiance, mais vous allez avoir quelque chose d'inattendu qui va faire que cette petite lumière en vous va se réallumer, tout simplement. On nous parle d'un voyage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Peut-être que tout simplement, il y avait peut-être un voyage, vous vouliez faire un déplacement et que ce déplacement n'a pas pu se faire concernant votre pouvoir d'achat ou quelque chose qui a bloqué. Pour d'autres, on peut nous dire, eh bien, vous allez partir en voyage, en faire un déplacement, en cadeau. Tout simplement, il y a quelque chose qui se débloque. On continue, mes belles âmes. Donc, on nous dit, bien, il y a quelque chose qui évolue de manière positive sur ces soucis et ces ennuis. Alors, encore une fois, pour certaines personnes, on est sur le général. C'est peut-être un voyage que vous n'avez pas pu faire, quelque chose que vous voulez faire. En tous les cas, il y a un déplacement de cette situation, des soucis, des problèmes dans votre maison, dans votre foyer, où ça peut parler à vos enfants, petits-enfants, mais il y a quelque chose qui se débloque. On nous parle bien d'un déplacement de situation, voire à se déplacer. Alors, sur les ennuis, on retrouve donc les échanges et cette communication concernant les soucis et les ennuis pour sortir de là. Et on retrouve l'espoir. Donc, on nous dit d'avoir l'espoir, d'avoir confiance, que les choses s'arrangent. Ça va s'arranger de manière inattendue. Vous n'allez pas vous y attendre. Ça va arriver comme ça. Alors, on nous dit aussi, peut-être qu'une personne autour a été malhonnête. D'accord ? Par rapport à l'aspect financier qu'on est en train de me parler, ce fameux déplacement, on nous dit, il y a quelqu'un qui a été malhonnête. On nous dit, attention, il y a une personne qui pourrait être malhonnête. Alors, restez avec moi. On va continuer à vous donner des éléments complémentaires sur cette clairvoyance du jour. Pour les personnes qui arrivent, vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs sur mon site tout au long de cette vidéo, www.willvoyance.fr. Sur mon site internet, vous retrouvez mes prestations et tarifs. Vous avez un grand bouton prendre rendez-vous en ligne. Vous cliquez dessus, vous ne risquez rien. Vous avez toutes mes consultations en voyance, au cabinet, à distance, par téléphone, en visio, sur WhatsApp, au Champs-Géros, à côté de Dinan, en Bretagne. Donc, je consulte au téléphone, en visio, dans toute la France, sur l'international. Pour les personnes qui me découvrent, allez sur internet, allez voir qui je suis, Will Voyance, Will Magnetizer. Mon nom, c'est Nébessny Wilfried. Je suis thérapeute magnétizer au cabinet également et je fais des soins énergétiques à distance. De nombreux témoignages pour les personnes qui me découvrent, que ce soit en soins énergétiques, que ce soit en voyance. Il vous suffit d'aller juste faire ces recherches, vous tapez Will Voyance, Will Magnetizer. Je serai ravi de vous aider. Alors, vous pouvez retrouver également ma boutique. Pour les personnes qui me découvrent, j'ai une boutique en ligne de lithothérapie, Univers Will Boutique. Allez faire un petit tour si vous le souhaitez. Vous allez voir, il y a de belles choses. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner en ce jour, en complément, pour nos belles âmes, s'il te plaît ? Alors, en ce jour... Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous parle ? On nous parle de comérage sur la situation. Ça jacasse, ça parle. Alors, c'est quoi ces jacasseries ? Les comérages, les ragots. Alors, ça comère ou ça va comérer. Concernant un voyage. Donc, on est en train de nous dire, on confirme que sur un voyage, autour d'un voyage, par rapport à un voyage, donc un déplacement, ça s'appelle un déplacement de situation ou un déplacement. On va se déplacer, et là, on parle d'un déplacement, on nous parle d'un voyage, ça va parler, en bien ou en mal, mais ça va jacasser. Alors, concernant un ami ou une amie. Donc, on est en train de nous dire que dans quelque temps, sur ce que je vous ai dit, ça peut être un déplacement que vous faites avec un ami ou une amie, ou une amie qui est concernée sur ce déplacement. En tous les cas, ou c'est une amie, tu peux parler sur vous, en bien ou en mal. D'accord ? C'est pas forcément en mal. On va aller voir ce qui ressort derrière tout ça. On nous parle de justice, on nous parle de justice divine, de retrouver un certain équilibre, peut-être sur ce que je vous ai parlé tout à l'heure, on avait quand même la finance, on nous parle de route, et on retrouve tout ce qui est lié à des examens, tout ce qui est lié à des papiers, tout ce qui est lié à des dossiers, des papiers administratifs peut-être pour faire ce voyage, peut-être sur les problèmes financiers. On peut nous parler soit d'un problème financier pour faire ce voyage, on peut nous dire que c'est les deux, en tous les cas, c'est relié, d'accord ? Alors, on nous parle d'amour. Alors, on peut nous parler, peut-être pour faire un déplacement, pour rejoindre votre petite amie, votre petite copain, un ami ou une amie, sur l'amour inconditionnel, parce que vous vous aimez, il y a vraiment de l'amour, voire peut-être un peu plus, on verra un petit peu ce qu'on va nous dire derrière, mais en tous les cas, il y a bien quelque chose qui arrive autour de ces commérages, on ressort quand même les sentiments, l'amour, tout autour de ce déplacement. Et on nous parle, on nous parle de commerce, donc le commerce, ça peut être un déplacement avec une amie, peut-être concernant le commerce, peut-être vous êtes commerçante, commerçant, peut-être un projet professionnel, en tous les cas, on fait voir quand même un aspect financier, voire pour certains, peut-être quelque chose en lien professionnellement parlant avec le commerce ou autour d'un business. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme informations pour vous, mes mesdames ? Ben, on fait voir en nouvelles, la maison et le foyer. Donc, on voit que vous attendez des nouvelles sur ce que je vous ai dit, et il y a des nouvelles qui arrivent. Est-ce que ces nouvelles sont bonnes ? Comment vont se passer ces nouvelles, s'il te plaît ? Alors, on retrouve des nouvelles d'une énergie féminine. Alors, soit une énergie féminine va avoir des nouvelles. Moi, pour moi, il y a des nouvelles concernant une énergie féminine. Une de vos connaissances, pour moi, c'est sur le plan amitié, on ressort l'amitié. Alors, qu'est-ce que tu veux me donner en complément d'information ? Ben, on nous dit, il y a une personne, sur ce que je suis en train de vous dire, peut-être pour faire ce voyage, peut-être pour faire ce déplacement, de situation. Donc, on peut avoir ces problèmes d'argent, des interrogations, et on nous dit, il y a une personne qui a un choix. Vous avez un choix à faire sur une décision. Peut-être pour entreprendre ce déplacement, ce voyage. Alors, on nous dit, il va falloir prendre du temps, on arrive à un carrefour, il va falloir vous poser, et regarder un petit peu votre destin. Ou faire confiance. On avait la confiance tout à l'heure, et d'aller écouter votre curse, ce que vous voulez vraiment. On nous parle d'un voyage, d'un déplacement, peut-être pour aller rejoindre quelqu'un, ou faire un déplacement avec cette personne. Donc, quel but ? Alors, on trouve des personnes quand même déterminées, et on nous parle de secrets. Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire, eh bien, vous avez un choix à faire sur un déplacement, et vous cachez les choses, vous ne voulez pas dire, autour de vous, tout simplement. Mais on nous dit, il y a quand même un choix à faire sur un déplacement, sur des choses qui ont été cachées, ou vous pouvez cacher. Alors, on va développer, restez avec moi, hop, et on retrouve les signes, donc les signes de là-haut, les signes qui se sont manifestés. Vous avez dû avoir des signes, et vous allez avoir des signes sur ce que je suis en train de vous dire. En tous les cas, on voit que vous avez besoin de relâcher la pression, de relâcher le mental, de relâcher un petit peu tout ce que vous avez en tête. Mais il y a de manière inattendue quelque chose qui arrive à vous, et il va falloir faire une action, il va falloir prendre une décision capitale. Alors, pourquoi ? Pourquoi, s'il te plaît ? Parce qu'on me dit qu'il y a de la distance. Alors, soit il y a une personne qui est loin de vous sur le plan géographique, on nous parle de voyage, donc on peut nous dire ça. Ou vous êtes loin d'une personne, on parle de distance. Nous allons établir, voir ensemble, qu'est-ce que c'est de distance, s'il te plaît. Pourquoi tu me parles de distance ? Allez, dans le milieu là, donc on nous dit en élévation, il y a peut-être eu de la distance, peut-être sur ce déplacement, ou il y a encore de la distance qui se met pour effectuer ce déplacement. Alors, on nous parle quand même d'expansion. Donc on voit qu'on va vers quelque chose quand même qui va grandir et qui va grossir, qui va évoluer de manière positive, de manière inattendue, je vous l'ai dit tout à l'heure. Regardez bien, on annonce quand même une victoire. Alors, on va être prudent sur les mots, ça peut être une victoire personnelle, une victoire vers ce déplacement, une victoire sur les soucis, les emmerdes financières sur votre pouvoir d'achat, vous l'avez bien compris. Alors, on va continuer. Alors, voilà, je vous ai parlé d'épanouissement tout à l'heure, vous n'étiez pas heureuse et heureux dans votre vie de manière générale ou sur quelque chose qui bloque. On nous dit bien, il y a une victoire sur votre épanouissement personnel dans votre vie générale. Alors, on retrouve la réussite. Donc on voit, on nous dit bien, en retard, il va falloir être patient et patient. On nous parle de distance, peut-être pour aller où je vous ai dit. Ou par rapport à cette distance, eh bien, il y a une victoire, il y a une expansion dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'agrandit, il y a quelque chose qui s'ouvre de manière inattendue. On nous parle de réussite, mais encore, on nous dit, peut-être accordez-vous le pardon, peut-être le pardon à cette personne. En tous les cas, il y a des regrets. Il y a quelqu'un qui voudrait se faire pardonner, hein, ou peut-être les deux personnes. Il y a quelque chose où vous pardonnez à vous-même. Il y a quelque chose qui est en lien aussi. Il va falloir aller vers ce choix et vous pardonner à vous-même, peut-être sur votre passé, ou sur ce qui se passe actuellement dans votre maison, dans votre foyer familial. Alors, on retrouve l'absence, donc on peut nous dire l'absence d'une personne qui est loin aussi, sur ce que je vous ai dit. Et on retrouve les sentiments, puisqu'il y a la famille et les sentiments. Alors, ça fait 19 minutes qu'on est ensemble. Je vais vous délivrer encore un petit message, et je pense qu'on aura fait un bon tour de clairvoyance pour ce début de semaine, mes belles âmes. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre comme informations ? Comme informations, s'il te plaît. Alors, ça, j'en ai parlé. OK. Alors, on me fait voir quelque chose. Alors, là, on est sur une période du printemps, on est sur la période d'avril. On me fait voir quelque chose dans les 2 à 3 mois. Donc, sorti, on va dire, sur cette période du printemps, s'il fallait donner un petit peu le temps et l'espace-temps, c'est très compliqué, vous le savez. Mais je vois quelque chose sur ce printemps. Donc, sur le printemps, il est le début de l'été 2024. On me fait voir une énergie masculine, une énergie féminine. On me fait voir un travail. Est-ce que c'est un travail autour de ces 2 personnes ? Est-ce que c'est un travail professionnellement parlant ? Reste avec moi pour le dernier message. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire professionnellement parlant pour cette énergie féminine et masculine ? On retrouve un homme. Donc, on nous parle d'une énergie masculine, vous le consultant qui me regardez. Et on nous dit, il y a quelque chose qui se prépare de bonne augure. Vous avez vu cette clairvoyance par où j'ai commencé. Tout au long, on a tiré les cartes ensemble. On nous dit, il y a quelque chose qui arrive de bonne augure concernant un homme ou vous qui me regardez. Ayez confiance sur la vie. Ayez confiance en vous. Sur vos projets. Sur ce que vous voulez. On traverse tous des moments difficiles. On a tous, dans notre vie, on traverse tous des moments difficiles. Et des moments où on a besoin d'aide et de soutien. D'accord ? Pour les personnes, essayer de demander de l'aide. Je sais que ce n'est pas forcément facile. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. On me parle d'une victoire. Cette victoire, c'est une victoire personnelle. Peut-être sur une romance sur la vie, tout simplement. Mais on nous dit, il y a quelque chose qui arrive. On nous parle d'une victoire sur la vie. Concernant quelque chose de bonne augure. Pour vous, dans les prochaines semaines, puisqu'on a de la distance. Donc, on a des choses qui vont se mettre en place. Qui vont se mettre en matière. Mais, il faut être patient et patient. On ne claque pas des doigts, comme ça. Et tac, demain, il n'y a plus rien. Ce n'est pas ça. Donc, on nous dit, soyez patient et patient. Il y a une victoire dans votre maison, personnellement parlant, de bonne augure, de manière inattendue. Rappelez-vous par où j'ai commencé. La surprise. Et je pense que je vous ai dit pas mal de choses. Et je vais en rester là, sur cette victoire de bonne augure, pour vous, mes belles âmes. Pour les personnes qui me découvrent, n'hésitez pas à faire un petit coucou, un petit bonjour, un petit merci, un petit smiley. À me faire des retours. Ça me fait plaisir de vous lire, de voir que mon travail vous intéresse. Je travaille sur ce que je vous ai promis, sur ce fameux jeu. J'ai plein de projets, j'ai plein de choses à vous faire découvrir encore. Restez avec moi, restez connectés. Mais je vous promets plein de surprises. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée. Une belle soirée, si vous tombez sur ce message un peu plus tard. On se donne rendez-vous dès demain matin, pour la voyance du jour, à 7h. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bisous.